Merci, Marie-Claude. Merci, Denis, M. le maire, de nous accueillir encore une fois ici à Montréal. Ça me fait toujours grand plaisir d'être à l'Hôtel de Ville, d'être ici chez moi à Montréal. J'avais espéré, j'osais espérer qu'on allait se voir cet été, ce printemps, Denis et moi, pour célébrer une victoire à la Coupe Stanley, mais ce serait parti remise, effectivement. J'aimerais aussi prendre quelques minutes pour souligner l'excellent travail de notre ministre du Développement international et de la francophonie, Marie-Claude Bibeau. L'une de ses responsabilités en tant que ministre est d'assurer que nos programmes d'aide au développement viennent en aide aux personnes les plus pauvres et les plus vulnérables au monde. C'est donc pourquoi je suis très heureux de l'avoir à mes côtés aujourd'hui alors que nous apprêtons à annoncer de bonnes nouvelles à la fois pour Montréal et pour ceux qui sont dans nos besoins à travers le monde. As a country, Canada has long recognized that with success comes a responsibility to give back. Our government shares that belief, and you see it in the decisions we've made over these past 18 months. We raised taxes on the wealthiest 1% so that we could cut taxes for the middle class. We stopped sending child benefit checks to millionaires so that more Canadian families, 9 out of 10, could have extra help with the high costs of raising kids. And beyond our borders, we've also stepped up our efforts to help the world's most vulnerable citizens. This year, on International Women's Day, we announced our plan to double Canada's investment in programmes that support sexual and reproductive health and rights around the world, a commitment of $650 million. And last fall, here in Montréal, our government pledged more than $800 million to the Global Fund to help fight AIDS, tuberculosis and malaria. Quite frankly, being a city that was able to convene donors from all around the world for close to $13 billion of donations to end AIDS, malaria and tuberculosis was a great demonstration of not just Canada's leadership, but specifically Montreal's involvement and leadership in the international development sphere. As I said at the time, Canada has a responsibility, as a member of the global community, to do its part, to help deliver real, lasting change to those in need. Canada. Nous avons franchi une nouvelle étape dans le cadre de notre dernier budget en annonçant notre plan de mettre sur pied un nouvel Institut de financement du développement. En accordant un financement aux petites et moyennes entreprises dans les pays où l'accès aux capitaux est limité, ce nouvel Institut aidera à créer des emplois, à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement. Cet Institut offrira à la fois au Canada de nouveaux moyens de fournir du soutien en matière de développement tout en lui permettant d'avoir recours à des outils que l'on utilise déjà à travers le monde. Des outils comme des prêts destinés à l'infrastructure publique ou comme le microfinancement pour les petites et moyennes entreprises dans les pays en développement. L'Institut pourra, entre autres, contribuer à faire en sorte que les femmes entrepreneurs, dont la réussite a le pouvoir de faire une grande différence pour des communautés entières, mais pour qui il est souvent difficile d'accéder à des prêts, ne soient pas laissés pour compte. Pour aider à rendre l'Institut opérationnel, notre gouvernement a décidé d'investir immédiatement 300 millions de dollars. Et parce que les besoins sont urgents et immédiats, l'Institut sera d'abord créé à Ottawa, où il sera géré comme une filiale d'exportation et développement au Canada. EDC est déjà en mesure d'accorder des prêts, des garanties de prêts et du financement, en plus d'avoir une forte présence internationale dont nous pourrons profiter pendant que l'Institut financement et développement démarre ses activités. Mais je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui que notre gouvernement compte établir l'Institut du financement et du développement, ici, à Montréal, lorsqu'elle sera opérationnelle. Une fois établi de façon permanente à Montréal, il sera en mesure de créer jusqu'à 100 bons emplois à temps plein. Nous avons choisi Montréal pour plusieurs raisons évidentes. Tout d'abord, en plus d'avoir un bon nombre d'institutions financières majeures du Canada déjà très bien établies à Montréal, il y a aussi un réseau solide d'organismes voués au développement international. Montréal a aussi un secteur privé dynamique qui possède l'expertise nécessaire pour assurer le succès de l'Institut. Mais surtout, Montréal est une ville qui a toujours eu pleinement conscience de la place qu'elle occupe dans le monde et qui comprend que prendre soin de nos voisins, qu'ils soient de l'autre côté de la rue ou de l'autre côté de l'océan, fait partie de qui nous sommes. To members of the development community who've been asking for this kind of initiative for many years, many of whom are here today, waiting patiently for this program to materialize, I want to say thank you for your persistence. We've heard you and we're going to work hard together to make sure that the Institute delivers the results that are needed in places that need the help the most. The Development Finance Institute is about doing what Canadians do best, reflecting on our success and turning that reflection outward in real and meaningful ways to help share our good fortune with others. Nous sommes très heureux de savoir que cet institut sera établi de façon permanente ici à Montréal, la ville toute désignée pour l'accueillir. ... ... Sous-titrage FR ?